Générateur à charbon, enfin à charcoal quoi, avec cette ferme là je pourrais pratiquement le faire, plutôt que d'utiliser la lave. Bah si jamais je tombe à court de lave, ce qui a l'air de commencer à se produire, apparemment mes pompes dans le nether sont vides, et bah je pense que je vais remplacer par des générateurs à charbon, c'est beaucoup, je veux dire, j'en produis masse quoi, je produis ce qu'il faut, voilà, ouais j'ai ce qu'il faut, encore je suis sûr que le, bah voilà le hoax, j'en ai plus de 1000, bon je vais voir rapidement dans le nether ce qu'il se passe, et, bah on va faire le tour des pompes ensemble, pour que vous voyez un petit peu où est-ce que je pompe, mais je pense que c'est simplement parce que le nether n'est pas chargé, je pense que dès qu'on va changer le nether ça va, ça va résoudre les problèmes, oups, c'est vrai que c'est pas des portails de MissCrafts, Ok, alors, il y en a deux par là normalement, alors normalement j'en ai que 3 dans le nether, il me semblait en avoir 4, mais j'ai déjà en paumé une, ou en ramené une à la base, je sais plus, euh, celle-là était presque finie, Eh, non, c'est juste qu'elle n'était pas chargée, donc c'est ça, donc elle n'était pas chargée, c'est juste que les pompes n'étaient pas chargées, euh, donc je refais le tour des pompes, j'en ai une par là, j'ai toujours un bug de chargement de chain, ici, quand je passe ici, Ouais, parce que celle-là, elle est récente, euh, donc ouais, donc c'est ça, donc en fait c'était juste pas chargée, en fait, parce que les tanks sont pleins, ils sont en train de se vider, ouais, voilà, c'était juste parce que c'était pas chargée, On ne reste plus que la dernière pompe à aller voir, et puis c'est réglé, non, toi tu fais pas chier, toi, donc l'autre pompe, elle est à l'opposé, je sais pas si je peux les voir sur la map, mais ouais, donc, normalement mon portail, bon, c'est par là, zut, c'est plus par là, voilà, donc ici, c'est une zone que j'ai, que j'ai retiré de sa lave, et normalement, la dernière pompe est par là, dans mes souvenirs, ouais c'est ça, non, c'est pas celle-là, enfin c'est pas ça, euh, elle doit pas être loin, là, elle est là, ah, paye ton bug, paye ton bug, voilà, et donc c'est vide, ok, voilà, et donc là, normalement, ma lave devrait réaugmenter, ah, bah, elle est là, la dernière pompe que je cherchais, euh, ah, bah non, 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 c'est la pompe qui est en train de se finir, de, ok, et donc là, je vais ici, normalement, normalement, je dois remonter quelque part, je remonte là, et là, j'ai mon portail, je ne sais pas pourquoi mon liquidars magica a disparu, mais voilà, bon, on va voir les pigments, donc, on retourne dans l'end, nous sommes le 5 janvier, ce qui veut dire qu'on a tourné pendant, bah, une heure, donc on doit être, euh, à la fin d'un épisode, au début d'un autre, hop, ceci, 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 et ceci, et ça, je vais les inverser, au niveau plastic sheet, juste histoire d'en avoir un inventaire complet, hop, en stock, au cas où j'aurais besoin de me refaire des, des machines de manufacturing reloaded, parce que c'est ça, c'est manufacturing, c'est manufacturing, c'est machine, là, c'est ça, c'est manufacturing, bon, euh, les miss, non, elle, direct sbar, vous avez de l'herbe, vous avez ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'il vous faut, je peux pas faire tout droit sur elle, est-ce que, est-ce que si je leur donne des seeds, j'avais dit lesquels, c'était les, les zenders, non, tu veux pas, d'accord, ça c'est, non, non, je, j'essaye un peu toutes les touches, pour, pour voir comment on les craft, non, ça c'est, wouh, euh, ça doit pas être, attendez, q1rt, juste, juste un truc, c'est si je, j'ai le bouton A là, qui est utilisé, armonge et oui, ça j'en ai pas, enfin si j'en ai besoin, euh, je peux mettre sur quoi, je peux le mettre sur l'étoile peut-être, non, je vais pas me demander le backslash, mais si tu veux, et donc là, si j'appuie sur A, attendez, non, si je, si juste temporairement, euh, donc attendez, donc le, ça je vais le remettre sur A, si le q, temporairement, je le remets sur, sur A, allez, ça va faire un conflit, mais ça fait rien, euh, est-ce que si là je fais ça, est-ce que si j'appuie sur A, non, sur q, non, ça, ça veut pas, non, il veut pas, bon, euh, left, tu me le remets sur q, euh, donc ouais, ça sent le fail, ça, ça sent clairement le fail, wow, là, je sais que c'est ma limite de, de sphère, euh, résultat, je sais pas si c'est, ça me saoule en fait de faire la sphère, et puis, mais je sais en plus qu'on peut le, qu'on peut la faire faire, mais, on peut la faire faire, mais je sais pas comment, euh, on va voir ça, tiens, on va voir ça ensemble, c'est comment on se fait une sphère, non, je crois que ça va être le force manipulateur, le force manipulateur, enfin le, ouais, je pense que c'est avec ce truc là, euh, 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 force, field, alors, Je suis sûr que c'est avec ça On va voir De toute façon il est toujours là-bas Même s'il est loin je pense qu'il est connecté Je vais écouter ça Le problème c'est que ça je ne peux pas le déplacer une fois posé C'est que pour une raison que j'ignore Je ne peux pas le bouger Gratte-moi le dos Non mais sérieusement C'est un poil chiant ce truc J'aimerais se dédaler à supprimer En dessous Ouais parce que ça ne servait à rien cette couche de dalle Donc je la vire Soit on remet un force field Mais on sait qu'on ne pourra plus le déplacer Pour un bug bizarre Je ne sais pas pourquoi Et j'ai la trouille de faire la mise à jour Parce que j'ai peur de perdre des choses Quoi que je pourrais les refaire Ce n'est pas trop un problème Mais De perdre carrément toute la map Donc si Mais à la limite Il faut faire une sauvegarde Ouais il faudrait que je fasse un gros backup Je fais le con là Non Allez hop J'étais sûr que les endermen Ils spawnaient malgré la lumière Dans l'end Il me semblait que c'était Faudra retourner voir dans le contexte du jeu Parce que je sais que le jeu a été décompilé Et qu'on peut trouver les codes sources Mais Mais voilà Je ne m'y suis pas penché plus que ça Et moi je ne suis pas vraiment développeur java Je suis plutôt développeur php Bon bah les miss Elle ne replante même pas en fait Non je pensais qu'elle récoltait Elle replantait un peu comme les villageois en 1.8 Mais non Apparemment rien à foutre Donc C'est un fail Donc je détruirai ça On trouvera bien autre chose Pour farmer des graines Mais les graines Voilà c'était juste histoire En fait j'en ai même pas l'utilité C'est juste que voilà quoi Au moins on avait ça Et puis c'est tout On l'avait vu Presque à fond Bon Allez Qu'est-ce qu'on peut faire On va faire un petit peu de programmation On va faire un petit peu de programmation Euh Peut-être pas il fallait que je passe par le dessus Euh On peut passer par les remarques Euh Hein Les galères Bon Euh Ah zut Euh Pour moi on va les activer Voilà Juste parce qu'il faut que je le désactive Donc Redstone Alors redstone ici Euh Est-ce que ça éventuellement Je m'en occupe tout de suite aussi Wow Ça je m'en occuperai hors caméra Pour avoir des programmes C'est pas des programmes très très compliqués Euh Hop Ce que je voudrais c'était celui là Alors edit Startup Ok Alors Fonction main Ok Blablabla Blablabla On va se mettre à la fin Tout à la fin Ah Trois plombes après Allez Premier tableau passé Ça veut être juste un petit peu de calcul C'est pas Pas grand chose Ok Alors Fonction Time Game Ok End Donc Donc Euh Euh Attendez que j'ai pas de bêtises Alors game en minute Alors en minute Ah ouais Pas con ça Alors Euh On va dire T-min Euh On va dire que c'est égal à Euh Donc 360 Non C'est égal à Euh Il y a un S Days Alors attendez Je vais reprendre l'API ComputerCraft pour être sûr de ne pas faire d'erreur Le wiki s'il te plaît Allez API list Euh API list Et là on va dans OS OS Et là on a tout ce qu'il nous faut Alors On a Donc Day c'est 100 S Ok Donc Day Euh Et ça c'est Euh Fois Donc ça c'est en Euh Donc c'est fois 20 minutes de jeu Donc 20 minutes de jeu Euh Plus Et là on va mettre ça entre parenthèses Euh Plus donc c'est le La durée Donc c'est le temps de jeu Donc attendez Que je dise pas de bêtises Euh Attendez Je vais l'ouvrir Je vais l'ouvrir avec Euh Côté je vais l'ouvrir avec autre chose Euh On va y arriver On va y arriver On va y arriver On va y arriver Euh Computer Et celui-là c'est Euh 45 Oh c'est pas vrai Je dois retourner en bas Euh Attendez Hop 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 Est-ce que je peux faire Non 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 Pas ça non plus Non Ça ça marche pas non plus Bon Euh Hop En fait la fonction J'aurais dû la faire plus haut J'aurais dû peinard Euh Mais bon C'était dans une histoire de logique Je veux dire Ça se met à la fin Euh J'ai vu qu'on pouvait Euh Éventuellement coder des choses Sur plusieurs fichiers Mais Mais ça a l'air vachement Enfin ça a l'air assez compliqué À faire en fait Euh Ok Et donc là le calcul C'est Donc attendez Que je dise pas de bêtises Donc j'ouvre le 45 Le startup Clic droit Ouvrir avec Euh Wordpad Alors Donc ce qu'il me faut C'est le C'est le calcul Euh Ah oui c'est ce calcul là Alors Euh Ouais donc en fait Il faut que je recalcule Il faut que je fasse un autre produit en croix Euh Ça je l'ai le produit en croix Je l'ai dans le secteur C'est dans OS time Euh Ouais 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 Euh comment je peux faire Est-ce que là c'est Euh C'est assez compliqué Euh Parce que ça Alors ça ça commence à 6000 Et ça s'amène à 5000 en fait Donc c'est pas C'est pas génial comme truc Ah ouais mais on commence à Ouais On commence C'est pour ça On commence à 6000 Euh Ben on fera Moins 6000 Mais le problème c'est que Si c'est au dessus de 23000 Il faut Il faut compter normalement en fait Euh Attendez Juste Une minute Ok bon Donc j'ai regardé Donc ça va être vraiment compliqué Comme calcul A faire Euh Comme vous avez des tics Parce que Euh Donc si Je vous explique rapidement Euh Déjà Rien que là Euh Une journée dans Minecraft Ça dure pas réellement 20 minutes Ça dure plus précisément Euh Dix-neuf minutes et dix secondes Euh Précisément Donc C'est Donc déjà Ça Ça difficile le calcul Parce que c'est Dix-neuf virgule Quelque chose En décimale Euh C'est Dix-neuf plus un sixième Euh Donc Un divisé par six Ça fait combien ça Ça fait Ça fait Douze et quelques Ça fait Donc Zéro virgule douze Ouais Zéro virgule douze et quelques Enfin bref Donc Donc voilà Donc ça fait Donc c'est 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 la merde Soyons clairs Donc on va vraiment Arrondir le temps de jeu On va dire C'est environ Donc là Donc le nombre de jours Multiplié par vingt minutes Ce qui est déjà Pas tout à fait vrai On va avoir Donc le T Euh Hour Donc T Hour Est égal Donc A T Time Euh Ah pareil Là il va falloir Faire l'arrondi Mais bon Alors c'est égal à T time Euh Non c'est égal à T minute Euh Divisé par 60 Donc là Donc là déjà On va avoir Le I est égal à Zéro Euh While Euh Attendez Contrôle Save Contrôle Exit Attendez Une seconde Juste une petite seconde On va gagner un petit peu de temps Euh Faut que je le rouvre avec wordpad ce truc Ouais donc il s'est rouvert Donc le 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 C'est ce truc là Donc hop Rol C Tout en bas Ici on a Contrôle V Ici c'est un T underscore Ici c'est un T underscore Euh Voilà Et on a donc Euh Et donc on peut directement faire Euh Ouais non On va Donc T Score Euh Heure C'est égal à Euh Donc c'est un T Underscore Heure Point point H Point Euh Donc c'est T Euh C'est ça donc c'est T mine Modulo 60 T Underscore Mine Modulo De 60 Euh Je vous montre après le Le code C'est parce que je le fais du côté Euh Wordpad Wordpad Pour aller plus vite Euh Je vous le montre après Euh Donc ça c'est pour avoir le temps en heure Et pour finir le temps en jour Euh Donc T Day On va l'appeler comme ça Donc c'est égal à T Heure Non Alors ça On va On va garder le T Time Ah non Vous On va voir Pour le moment Pour le moment On va déjà faire ça Alors Euh Et on va faire les impressions écran On va laisser juste un espace pour Alors c'est Monitor Euh Je l'ai appelé M Ou monitor Le Ouais bah c'est monitor underscore write De toute façon Monitor underscore write Euh Donc sur la ligne 2 On va écrire Euh On va écrire donc Euh T underscore min Euh Concatené avec Min Euh Ici pareil J'ai oublié une concatenation Voilà Donc ça C'est pour la ligne 2 Et pour la ligne Euh On va mettre Ligne 3 Et Euh Sur la ligne 2 De On va marquer Temps De jeu Voilà Hop Et sur monitor Underscore write Donc c'est la ligne 4 On va écrire Simplement Euh Thawar Ok J'ai marqué Heure Ouais bon Elle était Heure On s'en fout Parce que je me suis trompé Après dans le code Donc Elle était Heure On s'en fiche C'est pas ça qui est important C'est pas le nom d'une variable Qui va changer Grand chose Euh Ok Ok donc Contrôle S Oui J'enregistre Ok Ici je ferme Je recommence Alors je fais Edit Startup On va tout en bas Je coupe une minute Pour ça Ok Et on arrive sur la fin De mon disque dur Donc je vais essayer D'expliquer ça Assez rapidement Donc On part du principe Qu'on arrondit Le truc Donc Simplement Donc on a vu Donc T underscore minute C'est le nombre de minutes Jouées en jeu Donc on considère Que c'est le nombre de jours X 20 minutes Euh On On a comment On calcule également Le nombre Enfin Donc ça c'est le nombre de minutes Total Ensuite on va diviser En heures et minutes Ça veut dire qu'on fait Donc Donc T min divisé par 60 Pour avoir en heures On risque de tomber Sur un nombre à virgule Vu qu'on fait une division Dans ce cas On refait la petite boucle Qui permet D'avoir le Le nombre arrondi Donc On fait Donc voilà Donc on fait cette petite boucle Wild Euh Et à la fin On concatène Donc T heures Devient une chaîne de caractère Donc c'est T heures Euh Donc en heures Et Minute modulo 60 Qui va donner forcément un entier En minutes Voilà Donc là On a l'heure Et on va marquer Donc temps de jeu Avec Donc sans espace ici Et On va mettre un espace ici Et deux points Pas besoin d'espace Euh Et on écrit donc Le Sur la ligne 3 Le nombre de minutes Et sur le La ligne 4 Le nombre d'heures et de minutes Voilà Il y a un petit point ici Qui ne sert à rien Contrôle save Contrôle exit Reboot Euh Non Edit startup Euh Et ici On va Euh Donc j'ai mis Euh Comment je vais appeler cette fonction Ok Attendez Euh Time game Euh Time Game On va essayer ça rapidement Euh Juste Une petite seconde Ok Alors C'est pas vrai Désolé Alors Euh Je vous explique rapidement Donc J'ai dû partir Donc A la dernière coupure Là Je Et donc nous nous retrouvons le lendemain En fait Donc bon Donc c'est pour ça que moi Je vais peut-être plus être dans le Dans la suite Donc il faut que je peux remettre dans le bain Euh On s'était quitté Euh Donc sur ce Sur ce panneau Qui fonctionne J'ai juste refait Un petit peu de mise en page Donc avec un Un trait Et puis Euh Voilà En mettant Plus deux Donc voilà Donc on a À 20 minutes près Donc le Le temps de jeu Euh J'ai réfléchi Pour l'avoir vraiment Exact À la seconde près Euh Il faudrait qu'en fait Je fasse une multiplication Entre le nombre de tics Et les jours actuels Mais Et encore Ça jouerait Ça serait pas exact Ça jouerait à À Je crois À 1 minute 30 près Ou 1 minute 40 près Mais on On s'approcherait davantage En fait Du Du temps de jeu réel Mais bon Là on a À 20 minutes près Le Le temps de jeu exact Donc Je joue En réalité Depuis Euh Une minute Un peu plus Soit 131 heures de jeu Soit 5 jours de jeu Et 11 heures C'est pas vrai Bon bah Téléphone Voilà Euh Excusez moi Donc Je tourne en semaine Donc je peux pas être tranquille Mais bon On va continuer Donc Ce programme là Je vous Je vous le remontre pas Euh Enfin si vous voulez Mais C'est simple Je Je multiplie le nombre de jours Par 20 minutes Euh Après je fais des calculs Sur les minutes Je les retranche en heures Et j'ai un modulo de minutes Et après je retranche les heures En jours et en heures Simplement Et en modulo d'heures En fait Donc Ah oui si si Je dois vous les montrer Alors Euh Juste un petit truc Hop Ok Ah oui Non oui Ok Voilà Euh C'est bien ça Hop Donc oui Donc j'ai mis le contrôle Également De la Euh Du forcefield Euh Redstone Hop Alors Edit Euh Non pas reboot Startup Alors J'ai fait un petit raccourci Euh Pour les arrondissements Euh Je me suis créé une fonction To int Parce que En programmation Souvent on a une fonction To int Qui permet de le faire En lua Normalement elle s'appelle Matron Mais elle n'existe pas Sur cette version De computercraft Euh Donc Donc simplement C'est ma fameuse boucle Qui me permet d'arrondir Je rentre juste NB en paramètres Et Et je compte Et puis Euh Et puis ça retourne NB moins 1 Enfin I moins 1 en fait Bon Euh Donc ça c'est bon MonitorWrite Vous connaissez Bla 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 Je vous passe le calendrier Voilà Donc Euh Fonction Donc La fonction TimeGame Euh Donc simplement Donc comme je vous dis Donc Minute est égale La OS Donc à Day Euh A OS Point day Fois 20 Euh Je récupère le modulo Des minutes En faisant un modulo De 60 Euh Je fais Alors les heures Je Je utilise donc ma fameuse fonction To int Pour avoir forcément un entier Et pas Et pas un nombre à virgule Donc je récupère La Le résultat entier De Euh T Euh Temin Euh Divisé par 60 Donc je veux pas un nombre à virgule Je veux pas un float Comme on dit en anglais Ou un double Euh Je veux un Integer Donc voilà Un entier Donc euh Donc voilà Donc je récupère les heures En entier Euh Je refais un modulo De l'heure Divisé par 24 Pour avoir le Le modulo Des Des heures Euh Par jour Et je calcule le nombre De jours Donc pareil J'utilise ma fonction To int Pour ça Euh Et je fais Donc T heures Divisé par 24 Voilà Sur la deuxième ligne Je fais juste une Ligne de séparation Donc euh Donc voilà Sur la ligne 3 J'écris temps de jeu Simplement Et euh Tous les Voilà Puis je marque Plus de temps de minute Plus de temps de heure Et de modulo minute Et plus de T jours Euh Modulo heure Et modulo minute Je peux continuer C'est le jour Où j'ai plus de Où par exemple J'aurai plus de 8 jours De jeu Ce qui risque d'arriver Je pourrais indiquer Les semaines Donc euh Modulo de 8 Simplement Et divisé par 8 Euh Ainsi Plutôt que les mois De jeu Mais pour arriver A des mois de jeu C'est à dire A 31 jours A 30-31 jours Euh Va falloir Faut en vouloir Enfin bon Voilà Hop Euh Contrôle Save Contrôle Exit Et reboot Alors j'ai eu un problème Un computer craft Hors caméra Euh J'ai ce pc là Qu'a merdé Donc cet écran là Euh Il s'est arrêté En plein milieu D'une génération Et il m'a marqué Un euh Java pointer Nulle exception Il m'a balancé Une exception J'ai pas bien compris Pourquoi j'ai oublié De supprimer Le bloc de redstone Reboot Euh J'ai pas du pari bloc Voilà Ok De toute façon On va sortir A l'extérieur Euh Ouais C'est bien lancé C'est bien lancé Hop Euh J'ai hâte J'ai hâte de voir A l'année 4 Voir si le Le calcul Des années bisextiles Marche bien Euh Alors ensuite On a ces ordinateurs là Donc euh Donc là le programme Est relativement simple En fait Donc ici simplement Derrière le levier Qui permet de contrôler En fait Le force field Il y a un ordinateur Et l'ordinateur Si le courant derrière Il Il est actionné Il est actionné On On envoie le signal Parrain net Euh A ces pc là Qui Qui vont donc balancer Un signal de redstone Sur le côté Et donc Ils vont soit activer Le force field Soit le désactiver Euh Je vais vous montrer Quand même Les programmes Alors Ces deux ordinateurs là Ont exactement A la ligne près Le même Euh Le même code Donc je vais simplement Faire un copier coller Dans Dans les fichiers Dans les fichiers Oups Hop Voilà On va désactiver ça Hop Alors Edit Startup Voilà Donc on a parrain Une fonction main On a une fonction init La fonction init Vous la voyez en dessous Euh Elle envoie Elle ouvre juste Le rednet Et Mais le force field A off On a le Donc on a toujours Donc Alors là Le Le signal d'arrêt Je l'ai mis Au dessus L'ordinateur Donc si on envoie Si on met un bloc De redstone Au dessus De l'ordinateur C'est qu'on a C'est qu'on Ferme le programme Excusez moi Euh Donc RS Donc Ça c'est l'état De la redstone Qu'il y a Dans le dos En fait Donc Si RS C'est à vrai Ça veut dire Que le levier Est activé Et que le stat Est égal à false Alors le stat Ça nous vient De field on Ou field off Euh C'est C'est le statut En fait Dans lequel Est le La redstone En fait En réalité Enfin Non Le statut Dans lequel Est actuellement Le force field En fait Euh Donc Sinon Donc ça Donc si on est dans ce cas là On actionne le force field Donc il faut que le force field Soit désactivé Pour l'activer Parce que s'il est déjà activé Ça sert à rien d'activer Voilà Donc sinon Donc si le Signal de redstone Derrière Est à Faux Donc ça veut dire Qu'il n'y a pas de De signal Alors que l'état Du force field Est à Est activé Alors On On ferme le force field On Et on attend Une seconde À la fin De chaque boucle Parce que sinon Ça va trop vite Et ça fait merder Computercraft Voilà Ensuite on a Donc le destructeur Le destructeur Ça permet juste de fermer RedNet Voilà Le destructeur C'est la fermeture De RedNet Donc Field on Et field off Euh Alors Je me suis fait Une petite fonction R-Send Qui va plus vite Parce que je renvoie Le message À deux A deux PC Donc RedNet Send à chaque fois Avec l'identifiant Des PC Qui contrôle Le force field Une seconde Voilà Euh Je dis Je peux jamais être Tranquil en ce moment Euh Donc voilà Donc on envoie Le message Donc Euh Sur RedNet Soit Euh Field on Et on passe Le stat à true Soit On envoie le signal Euh Field off Et on envoie Le signal À Enfin On envoie le Le start à false Voilà Rien de très compliqué Et donc C'est celui-là Que j'ai désactivé Non J'en ai pas désactivé Ok d'accord Donc ceux-là Pour les fermer Donc le bloc de RedStone Il faut le poser devant Ok Allo Oui On va essayer A l'heure D'avoir un petit peu Merdé Euh Ok Ils veulent pas Ils veulent pas Surmer Ok d'accord Ok pas de soucis Euh Je les ai pas Labellisés Donc Alors celui-là Il a bien voulu Attendez Je vais juste voir S'ils fonctionnent toujours Ou s'ils ont complètement Merdé Non Ils répondent toujours Ils répondent toujours Mais pas Mais pas au bloc de RedStone Je me serais trompé Sur le programme Non Pourtant Non Ah ou alors Attendez Ou alors Je me suis planté Et j'ai fait en fait ça Non Non Parce que je me t'ai dit Il y a un moment Si plutôt J'enlève le bloc de RedStone En haut Ça désactive en fait Bon j'arrive pas à désactiver C'est con En fait Si je pourrais Attendez Hop On va faire On va le réactiver autrement Ça ils vont être quit title Hop C'est ça Single player Dire wolf Ok Et là normalement Tu t'es désactivé Oui Alors LS Non Edit RedNet N'importe quoi Startup Voilà Alors Donc voilà Donc une fonction main Simplement While Et en fait Je sais pourquoi Il merde C'est parce que Dès que De toute façon On ne met pas de slip Ah oui mais Non mais le Ah bah oui C'est parce que Je suis obligé D'attendre un Un message Pour qu'il s'arrête Donc je suis obligé De poser des bugs De RedStone Et d'envoyer un message Comme ça Il s'arrête Ok Non bah Ok Non bah je comprends Pourquoi il ne s'arrêtait pas En fait Voilà Bon Ouais donc c'est pour ça Donc en fait Il faut poser des bugs De RedStone Et aller activer Ou désactiver Le force field Pour Enfin Jouer avec le levier Pour désactiver Les computers C'est pour ça C'est pour ça En fait Que Que je n'avais pas Compris le truc Ok d'accord Donc oui C'est une better De ma part En fait Je devrais mettre Un temps Au resave Mais bon Donc Pareil une fonction unit On ouvre le On ouvre le Voilà On ouvre Et on On ouvre RedNet Voilà ce que je veux dire Et on coupe le bouclier Par défaut On attend Donc tant qu'il n'y a pas De signal de RedStone Devant On travaille Donc On récupère L'identifiant du PC Qui envoie Le Le message Ainsi que le message Du PC Donc on vérifie Donc là j'ai mis la vérification Parce que voilà Donc si l'identifiant Du PC Qui envoie le message Et bien 52 Donc c'est à dire Le PC qu'on a vu précédemment En bas Le 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 PC qui est contrôlé Avec le Le levier derrière Alors Si Le message C'est Field On Alors On envoie le Field A On Sinon Si c'est Field Off On On met Field A Off Et le Destructeur Ça fermerait net Voilà Et puis Field On C'est le Simplement Le signal De rest on A gauche Donc avec Le wire Le rest on Wire On On le On le set A true Ou à false Selon qu'on soit A field on Ou à field off Voilà Vous savez tout C'est exactement Le même programme A droite Enfin sur l'autre Client Alors Normalement Il devrait Le fermer Quand même Il 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 A pas Coupé C'est qu'il A dû C'est que L'autre A dû Lui Dire Qu'il Était Activé Bon Il aurait dû Le couper Et puis Le remettre Mais Je ne sais pas Pourquoi Ça a dû Être Trop Trop Quoi Voilà Bon Vous savez Tout Là Ok Alors Après J'ai un petit Peu Modifié Par Ici Simplement Je Je suis en train De me faire Une réserve D'énergie De EU Parce que Ma lave Est en train De se vider Et puis A chaque fois Je dois retourner Dans le nether Pour réactiver Les pompes Si elles ne s'activent Pas par elles Même C'est à dire Qu'au bout D'un moment Le nether Finit par se décharger Parce que Je n'y vais pas Donc Pour le moment Je fais Des grosses Réserves D'énergie D'ailleurs Hop Alors J'utilise Des énergies Crystals Je voulais A la base C'était Me servir De De L'apotron Mais pour une raison Que j'ignore Bah les l'apotrons Font grève En fait Si En fait Il faudrait Les Les recharger Mais dans Une MFSU Et je ne peux pas La crafter La MFSU Simplement Toujours A cause Du bug De Craft Je ne peux pas Me créer De Carbon Fiber Voilà Donc je me suis fait Également Alors Ah oui Chose intéressante Donc je me suis refait Des générateurs A charbon Parce que Voilà Le charbon J'en ai à volonté J'en produis Masse en plus Je suis en train De détruire Presque Tout le Robert Wood Parce que Parce que J'en ai trop Pareil Le Ohac Ça descend En flèche Tout ça C'est pour Me créer Donc du Charbon de bois Le charbon de bois Le charbon de bois est envoyé Dans ce Alors ce truc génial Qu'est un routeur Donc je lui dis D'insérer dans sa Sur sa face Orientée vers le nord Donc le nord c'est par là Sauf que Ça va prendre en compte Toutes les machines Qui sont rattachées Ça veut dire Qu'en fait Ici J'envoie du charcoal Donc dans L'item routeur Donc je l'envoie Voilà Fais-y Un port bus Et Et donc Ça alimente Tous mes générateurs En C'est censé Alimente Ah oui Oui Voilà En charcoal Donc ça alimente Tous mes Tous mes générateurs En charbon De bois Voilà Je récupère l'énergie Et ça repart là-dedans Euh L'énergie galère un petit peu Parce que Parce que Voilà quoi Parce que Donc j'ai mis Quelques lapotrons Pour essayer Et en fait Voilà Je vais me faire ma réserve De lapotrons Enfin de lapotrons De De restant d'énergie Il n'y a que les Recycler Parce qu'ils consomment moins Qui arrivent à suivre Euh Lui je lui ai mis Un Un Energy crystal Parce que Voilà Mais sinon Voilà Au niveau Energy On est On est bien Attendez une minute Ah oui Attendez Et puis il y a un truc Qui ne va pas là Euh J'en ai mis un trou Ici Ok Euh Et donc Ouais Lapotron Ici Je l'ai récupéré Euh Ce lapotron là Bah il est Pour le moment En attente Et ici J'ai pas de lapotron Voilà voilà Bon bah vous Enfin de lapotron Je dis des lapotrons Parce que c'était A la base Ce que c'était Ce que c'était Ce que c'était Mais non C'est pas ça Bon voilà Donc je recharge Des Ces énergies Crystal Euh Et puis bah Si jamais Je suis en manque D'énergie Pour Pour Industrial Craft En fait Bah je Je gère simplement Ça en fait Donc chaque Energy Crystal C'est 1 million De EU Euh Bon ça permet Une autonomie Relativement Longue Je vais bien dire Relativement Parce que J'en consomme Une quantité Absolument astronomique Puis ici Ouais J'avais mis Des générateurs Mais pas de routeurs Donc évidemment Bah ils sont Eux je dois les alimenter Pratiquement manuellement Mais c'est bien Quand même Ce routeur Il permet vraiment D'économiser Des Des export Baisse Voilà Voilà Bon ici Ça marche toujours Ça ça ne marche pas Ça soyons clairs Ça ne fonctionne Pas Donc Euuuh Donc Et ben Je vais tout démolir Je vais juste récupérer Le Les dryades Euuuh Et puis bah tout ça On va le démolir Ou alors je vous dis Les dryades On les laisse baser Mais je pense pas Que ce soit une bonne idée Parce que ça va nous faire Des entités en plus Sur la map Et parfois Bah j'ai des grosses chutes De FPS Notamment quand la ferme Ma bois s'active Ok Donc là J'ai J'ai la quinte flush Là Quand les grinders Vont décider De se bouiller Alors ça par contre Ça pousse pas Ça pousse pas ici Ah ouais Ça va pas tout pousser Non plus Je suis tombé à court De fertilisers Pendant un temps Puis je m'en suis Recrafté Et puis bon Bah depuis J'en ai J'ai encore 11 cas Mais ça paraît Une vitesse folle Donc résultat Je n'envoie plus Ma dirt Dans le Dans les Dans les recycleurs Je la garde Pour me faire Du fertilisateur Ça Il me faut du sable Et du Pour me faire du fertilisateur Du salpelter Alors Il y a cette recette là Celle-là Je la fais manuellement Quand j'ai de Quand j'ai de L'apatite Ou Voilà Donc c'est celle-là Que j'utilise Donc dirt Sand Et Salpelter J'ai pas de muteur Je pense Donc Voilà 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 Oui Et puis donc En dessous Je ne sais plus Si je vous l'avais montré Mais en fait Je me fais carrément Un fuzzy export bus Ici Et puis donc Simplement Ici Ça s'alimente Tout seul En En haut Sapling en bas Et en rubber Sapling en haut Comme ça Bon en fait Il n'y a plus rien Qui part dans le blanc En fait Ici Je pourrais mettre Un iron pipe Qui oriente Uniquement vers le tesseract Et ça fonctionne En fait Mais Mais bon C'est pas pour ce que ça coûte Donc oui D'ailleurs Le diamant Ça s'est pris Une sacrée claque Vis-à-vis En fait Du fait De tous les De tous les énergies Que je me suis fait Parce que Ça demande du diamant De faire Les énergies Crystals Ok 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 Et ok Bon Il n'y en a qu'un de plein Donc pour le moment Donc pour le moment Ces trucs là Ils pompent un max d'énergie Alors chacun Oui Donc chacun Fait 4 millions De EU Chaque MFE Fait 1 million De 4 millions De EU Export du 512 Donc en fait Je pense que Si je faisais Simplement Attendez Hop Hop Ça 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 Tu restes avec moi Et ça Tu t'en vas Donc si je fais De la Fibre Je pense même Que si je fais Ceci Normalement Ça devrait résoudre Mes problèmes d'énergie Mais ça va se remplir Moins vite Oh quoi C'est pas un drame Si ça se remplit Moins vite Là on devrait Voilà Là on a plus de soucis D'énergie Simplement parce que J'envoie du 5000 EU Par tic Mes machines Peuvent tous Aller jusqu'à Alors En fait Il y a une limite Ça se trouve pas Mais il y a une limite C'est 8000 Ouais en gros 8000 EU Par tic Un petit peu plus Donc voilà Donc Donc voilà Je peux balancer Du 512 EU Par tic Sans problème Donc là En plus J'en ai 5 Donc 1000 1022 2048 Ouais Je suis à Je suis à 3000 Enfin Je suis à 3000 4000 EU Par tic Enfin En fait Je suis à Je suis à 5 paquets De 512 EU Par tic Parce qu'il Il décompte en paquets En fait C'est un petit peu Compliqué Et le calcul D'Industrial Craft Mais Mais voilà Ça fonctionne Et puis Et puis Voilà quoi Juste on va mettre Lui là En priorité Pour que ce soit Le prochain A être chargé Bah ce sera Le prochain A être chargé C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu